Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'ils n'ont pas fait là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment très appréciés. Le phénomène OVNI, ou les phénomènes, comme ils les appellent, les phénomènes aériens non identifiés, ou les pannes, et aériens, je pense, non identifiés, c'est devenu une question vraiment très, très importante, cruciale, et avec toutes les observations qu'il y a depuis des années, des décennies, pour la plupart qui étaient prises pas au sérieux, ou d'autres au sérieux, ou pas au sérieux, on ne le sait plus, bien là maintenant, tout est devenu très sérieux. On en parle souvent, je vous en parle souvent, vous aimez ce sujet-là, il vous passionne comme moi, et avec ce que je vous ai publié hier, de Anonymous Official, et cette petite capsule de Stephen Greer, qui nous apprend qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais, et que même les élus ne connaissent pas et ne connaîtront jamais non plus, la vérité sur tout ce qui peut avoir eu lieu, contacts qui ont eu lieu, débris qui ont été collectés, des vaisseaux qui se sont écrasés depuis les années 50, 40, tout est super classifié, et on n'en aura jamais l'ombre de la vérité. Mais tu as des gens qui laissent couler des informations, par exemple, comme à Stephen Greer, il y a des contacts, il y a des anciens aussi, des agents de renseignement qui se recyclent et décident de sortir de l'anonymat et parler de ce qu'ils ont vu, de sur quoi ils ont travaillé, et ainsi de suite. On a vu qu'on est loin, parce qu'il y a toutes les observations qui sont faites, par exemple, de ces objets, et on en a parlé beaucoup, et le Pentagone a été obligé de publier ces images-là, qui venaient des pilotes, qui étaient témoins de choses complètement incompréhensibles, et d'une technologie qui semblait venir vraiment d'ailleurs, qui n'était pas terrestre, de ces objets qui descendent des dizaines de milliers de pieds en quelques secondes. Il n'y a aucune fumée, il n'y a aucun système de propulsion, de réacteur, ni quoi que ce soit. Ça s'en va dans tous les sens, ça tourne rapidement, ça remonte, ça descend, ça s'en va dans toutes les directions. Bien, Stephen Greer semble probablement avoir eu les bonnes informations. C'est ce qu'on appelle le contrôle de la gravité, qui aurait été maîtrisé probablement par des gens qui sont là, à l'intérieur du système complexe militaire ou industriel, ou autre, et qu'on ne partage pas avec les élus, et encore moins avec nous, ou ça vient directement d'une autre dimension, comme le disait Greer aussi. Oubliez le système de base, puis qu'on a de perception et de paradigme, que ça, tu sais, on a la vitesse de la lumière, et qu'ils sont rapides, ou ils... Pour traverser juste notre voie latée, même à la vitesse de la lumière, ça prendrait une éternité. Juste envoyer un message qui arriverait au bout de notre voie latée, ça prendrait plus de 2000 ans. Donc, ils ont probablement développé quelque chose d'autre, et on l'a vu hier, la conscience, le champ de la conscience, et c'est instantané. Donc, c'est formidable, on est rendu dans différents, dans différents, vraiment dans différentes dimensions, un niveau différent. Là, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est en direct, c'est la NASA qui a, on a créé un espèce de bureau qu'on appelle Unidentified Anomalous Phénoména, les UAP, les PAN, en français, les phénomènes aériens identifiés, et c'est aujourd'hui, en ce moment, 31, c'est en direct. Conférence de presse sur les prochaines sorties dans l'espace pour installer les nouveaux panneaux solaires, blablabla, télécom, blablabla, blablabla. Et là, on est là à parler de, justement, ce qui s'en vient au niveau de l'étude de ces phénomènes hallucinants. Mais là, on donne tous les autres événements à venir le 1er juin, mais celui d'aujourd'hui, c'est concernant, et il a commencé à 10h30, c'est en direct, il a commencé à 10h30, c'est concernant les fameux PAN. Donc, c'est le public meeting Unidentified Anomalous Phénoménon. Donc, c'est la NASA qui est, en direct, en train de parler et de briefer sur ce qu'on sait, mais on sait beaucoup plus que ce qu'on veut nous partager, mais c'est quand même hallucinant d'en être rendu là. Je vous laisserai le lien de ce meeting-là, qui a lieu en ce moment, qui n'est pas terminé, sur les phénomènes anormaux non identifiés. Bon, les PAN, c'est phénomènes anormaux non identifiés. Ça, c'est la réunion de l'équipe d'études indépendantes sur la catégorisation et l'évaluation des données, des phénomènes anormaux non identifiés. Le Wall Street Journal, c'est lui qui nous mettait au courant de ça ce matin. L'équipe de recherche sur les ovnis de la NASA informera le public. Ben, informera, c'est un gros mot, là. Mais quand même, on en est rendu là, ça veut dire que c'est rendu plus loin que ce que ces gens-là escomptaient ou pensaient que c'était pour se rendre. Le panel identifie des données qui pourraient aider les chercheurs à en savoir plus sur les objets volants mystérieux. L'équipe de la NASA qui étudie les objets volants non identifiés doit se réunir aujourd'hui, mercredi, donc c'est là où on était sur le site de la NASA, pour discuter des types de données que l'Agence spatiale peut collecter et évaluer pour en savoir plus sur les ovnis et d'où ils viennent. Imagine-toi, on en est rendu là. C'est tellement gros le phénomène que le Pentagone, les élus, la NASA sont obligés de se pencher là-dessus pour essayer de donner une espèce de réponse au public qui maintenant est au courant et est un petit peu anxieux. Le National Aeronautic and Space Administration a réuni l'équipe l'année dernière pour examiner les phénomènes anormones non identifiés. Une nouvelle, une expression que le gouvernement fédéral utilise pour désigner ce que l'on appelle communément, nous, les ovnis. Selon la NASA, les fameux ovnis sont des observations d'événements dans le ciel qui ne peuvent pas être identifiés comme des aéronefs ou des phénomènes naturels connus d'un point de vue scientifique. Donc, ce n'est pas des aéronefs, ce n'est pas des avions, ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir, ce n'est pas des hélicoptères, mais ce n'est pas non plus des phénomènes naturels connus. Les chercheurs prévoient de faire des recommandations que la NASA pourra utiliser pour l'analyse des données sur ces ovnis. La réunion publique sera diffusée en direct. Donc, aujourd'hui, c'est là où le lien que je vous partageais ici est en train de se passer, il y a quand même beaucoup de monde. La réunion publique sera diffusée. Donc, aujourd'hui, par ailleurs, l'équipe devrait publier un rapport sur ses conclusions cet été. La réunion intervient après que des responsables américains de la défense ont publié l'année dernière des vidéos d'objets volants non identifiés lors de la première audience du Congrès sur le sujet. C'est la première conférence qu'on avait depuis plus de 50 ans. OK? Donc, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Pendant ce temps-là, donc, on en est rendu là, et on verra bien qu'est-ce que ça nous donnera, mais pour l'instant, c'est quand même fascinant. Le Bureau du directeur du renseignement national a également publié un rapport en 2021 passant en revue des dizaines de rapports d'objets volants survenus entre 2004 et 2021. Certains des objets avaient des caractéristiques de vol inhabituelles. Mais ces observations pourraient être le résultat d'erreurs de capteurs, d'usurpation d'identité ou de la perception erronée des observateurs selon le rapport. Donc, fascinant, chers amis, je voulais vous partager ça parce que je sais que, comme moi, vous êtes très intéressés à ça. quand tout le monde se rappelle du fameux tic-tac en forme de bonbons, mais il y en a tellement, 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 tellement. Ça ne peut pas être une erreur de quoi que ce soit. Donc, je vous laisse le lien de cette conférence-là qui se passe en direct en ce moment et c'est vraiment fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada